... Bonjour et bienvenue sur Maghreb TV pour votre émission spéciale élection communale. Et aujourd'hui, on commence directement avec M. Jean-Jacques Boulpape, qui compte plusieurs mandats, aussi bien à la région, mais aussi au niveau communal. – Bonsoir M. Boulpape. – Bonsoir. – Alors, vous vous présentez, vous poussez la liste du MR à Anderlecht, à la commune d'Anderlecht, et vous êtes 47e. Donc, voilà, peut-être quelques mots sur vous et sur votre travail politique. – C'est-à-dire qu'en politique, je pense que j'ai eu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs vies tout court. Vous parlez de la 47e place, c'est tout simplement parce qu'Anderlecht, qui est une commune importante, il y aura 47 élus. Et j'ai proposé à ma formation d'occuper cette 47e place, de faire valoir tout le travail qui avait déjà été fait, et à partir de cette 47e place, recueillir les voix de préférence pour repartir dans un nouveau collège avec d'autres objectifs et d'autres vues. – Quelques mots sur un peu le tableau de votre commune qui est Anderlecht, un topo ou un bilan du travail politique d'Anderlecht. – Mais le topo, c'est plutôt d'abord un constat. Un constat d'une commune qui est une commune qui actuellement est quand même une commune en souffrance. En souffrance parce que je pense qu'elle est impactée, comme beaucoup d'autres communes, mais peut-être encore plus spécialement par l'effet pauvreté qui se marque dans toute la région bruxelloise, mais Anderlecht est particulièrement touchée également, je pense. Et quand on parle de pauvreté, cela veut dire qu'il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever dans le logement, il y a des défis à relever dans l'enseignement, il y a des défis à relever aussi à Anderlecht dans le cadre de la propreté, de la sécurité. Cela fait beaucoup de choses et je pense qu'il faut vraiment un coup de fouet, qu'il faut vouloir changer quelque chose à Anderlecht parce qu'on a peut-être ronronné trop longtemps. Un peu ronronné aussi parce qu'on s'est adapté petit à petit, sans voir qu'on était passé d'une commune en une dizaine d'années, on est passé d'une commune de 87 000 habitants à une commune de 127 000 habitants. Ce qui évidemment est un boom démographique, c'est un défi majeur à relever. Et pour le relever, il faut une équipe soudée, mais il faut également gérer avec privoyance. Il faut gérer en connaissant le terrain et aussi en se donnant les moyens, en plaçant les capacités de la commune, c'est-à-dire l'argent de tous les citoyens, en le plaçant là où les besoins sont avérés. – Et justement, comme vous avez un passé politique depuis plusieurs années, M. Boulpap, quelles sont vos priorités pour cette campagne électorale ? Qu'est-ce que vous avez envie de changer ou d'aider ou soutenir à Anderlecht ? – Ce que je voudrais soutenir Anderlecht, c'est d'abord de le gérer en connaissance de cause. Il faut cesser de dire simplement, les jeunes doivent avoir de l'emploi. Les écoles doivent être des écoles de qualité. Il faut également que les personnes âgées, lorsqu'elles ne sont plus dans le secteur économique, aient une vie, mais une vie véritable, qu'elles ne soient pas laissées, délaissées chez elles. Il faut donc sortir les personnes âgées de leur isolement. Il faut également que l'environnement de la commune s'améliore, tirer cette commune vers le haut, parce que l'habitat est occupé à se dégrader. Nous avons un échevin de l'urbanisme, Gaëtan Van Watsenhoven, qui a tiré cette commune vers le haut, mais il faut faire beaucoup plus d'efforts encore. Et il faut également de la sécurité. Et nous avons en plus une chance. C'est que Anderlecht est une commune qui a des espaces verts extraordinaires. Nous avons un parc système qui est reconnu dans l'Europe entière. Mais tout cela est un petit peu délaissé. Il y a eu des problématiques d'argent. Nous avons eu un plan de redressement. Ce plan de redressement est maintenant atteint. Et il faut travailler autrement. Il ne faut plus que nous travaillions avec un collège où tous les pouvoirs, argent, projet, gestion, soient dans les mains d'une seule ou de deux personnes dans le collège. Il faut une bonne clé de répartition avec des membres du collège qui prennent leurs responsabilités et dont on sait au départ de quoi ils disposent pour amener la commune vers un meilleur résultat. Les jeunes attendent cela. Nous connaissons un chômage profond pour les jeunes à Anderlecht. Et je crois qu'il faut rencontrer ce chômage donné. Il y a des projets justement pour faire face à ce chômage ? Je crois qu'il y a des projets. Il faut tout d'abord faire mieux coller l'école avec les finalités, les besoins des entreprises. Travailler avec les entreprises locales. Savoir quels sont leurs besoins. Savoir vers quoi on peut s'orienter. Et pousser nos écoles à aller vers ce développement. Mais je pense que c'est un travail de toute la communauté Balony-Bruxelles qui doit effectivement tenir compte de tout cela et bien le développer sur la commune d'Anderlecht. Il y a aussi les emplois de proximité. La commune peut prendre de petits jobs. Des jobs nécessaires à la propreté dans les rues, à la propreté dans les parcs. Mais également de l'aide aux autres, de l'aide aux personnes. Nous avons un tissu associatif très puissant. Il faudrait travailler avec ce tissu associatif et permettre aux jeunes de parvenir à quelque chose. Si vous prenez le cas, par exemple, du CPAS, qui crée beaucoup de jobs. Article 60, vous connaissez la fameuse expression. L'article 60, c'est un an ou deux de travail dans la commune, dans une entreprise, dans un job même privé. Les gens l'ignorent souvent. Mais au terme de cela, il faut une continuité. Maintenant, l'article 60 s'éteint. La personne retourne au CPAS. Cela, ce sont des choses qui doivent se terminer. Il faut que la commune assure de la continuité de l'emploi et assure également le fait qu'il dirige ou il recrute, en prenant dans les emplois qu'il finance, des gens du CRU, c'est-à-dire des gens d'Anderlecht, pour occuper ses emplois. Vous avez eu plusieurs compétences, M. Boulpape, laquelle vous aimez le plus ? Laquelle m'a interpellé le plus ? Laquelle m'a interpellé le plus ? Écoutez, moi je suis quelqu'un d'Anderlecht, je suis ce qu'on appelle un ketch, un ketch de la roue, puisque c'est du quartier de la roue que je viens. Je viens d'une famille, j'ai dans une famille de six enfants. Et à la roue, j'ai vécu dans les petites maisons sociales. J'ai suivi l'école communale, qui s'appelait à l'époque l'école 11. J'ai fait tout mon chemin à l'école normale, j'étais instituteur, j'étais directeur d'école, j'étais inspecteur pédagogique, j'ai travaillé comme chef de cabinet avec Georges Désir, qui est un grand monsieur de la télévision, mais où j'ai appris beaucoup, en termes de communication surtout. Et donc, je suis quelqu'un qui aime profondément sa commune. Et il faut faire renaître cette commune. Elle a des potentialités. Il faut transformer toute la région des abattoirs, peuvent devenir des pôles culturels. Il y a toute une ville qui renaît, Anderlecht, le long du canal. Il y a également tout un pôle qui est occupé à renaître autour d'Erasme, New Bordet, qui va s'installer à Anderlecht également. Donc, je vais dire qu'il faut s'intéresser à tout cela. Qu'est-ce qui m'a plu ? Ce qui m'a plu, c'est que j'ai commencé comme échevin de l'intégration. J'ai dirigé les projets MicoDev. Et à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de me rendre à Kenitra, à Berkan, à Santa Colonna de Gramenet, en Espagne, en Turquie, à Emir Dag. J'ai eu l'occasion de développer là-bas des projets qui m'ont touché profondément. Nous avions cette nouvelle population qui était arrivée du Maghreb et nous avons eu l'occasion, avec ces populations du Maghreb, de vivre des choses ensemble, d'avoir des projets. Nous avons échangé et nous avons créé les premiers emplois reconnus par la commune pour nos nouvelles populations. Aujourd'hui, ce sont devenus, manifestement, ce sont devenus des Belges à part entière. Il faut cesser cette dénomination de population en faveur des étrangers, etc. Il n'y a pas d'étrangers. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui m'a le plus plu dans ces projets. C'est de savoir que lorsque je me rendais à Kenitra, j'étais peut-être l'étranger de Kenitra. Et si demain, je me rends à Toronto, je serai l'étranger de Toronto. Non. Nous sommes tous, je pense, citoyens du monde. Lorsque nos populations sont chez nous, ce sont des Anderlechtois. Et voilà. Je tenais à le dire. Et c'est ça qui m'a plu, de travailler. Puis, j'ai fait l'enseignement. Oui, vous avez été enseignant. Et j'ai été échevin de l'enseignement. J'ai voulu lancer dans les écoles et on a fait des grands projets. J'ai voulu qu'on vive en direct, comme dans les communes, qu'on dit souvent les mieux dotées. Donc, on avait mis en place, par exemple, les classes de neige. Apprendre à vivre ailleurs, rencontrer à travers les classes vertes, les classes européennes du patrimoine, d'autres régions. Et savoir apprendre aux enfants, depuis le plus jeune âge, qu'ils vont devoir partager. Parce que les enfants d'aujourd'hui, contrairement à notre éducation, sont des enfants qui vont peut-être changer sept à huit fois de métier, si pas plus, au cours de leur vie. Ce sont le genre de compétences que vous avez envie de reconduire ? Je vais dire que ça me plairait. Mais je suis assez perplexe. Je suis assez perplexe parce que je me suis également occupé des personnes du troisième âge. Et lutter contre l'isolement du troisième âge, c'est quelque chose qu'il faut faire également. Y introduire de la culture, laisser aller les gens jusqu'au bout de leur vie dans la dignité. et c'est également ce que j'ai fait en créant un centre de handicapés de jour, de handicapés de jour, surtout en matière de maladie Alzheimer, qui permet aux... Donc plein de projets, M. Boulpap. Oui, plein de projets. J'ai vraiment envie de m'y replonger. Pourquoi ? Parce que j'ai été le plus jeune président de CPAS du pays, à 27 ans. Et c'était à Oderguem. Mais en Derlecht, je suis maintenant probablement le doyen de ma formation. Et parfois on me dit, mais l'âge, est-ce qu'on n'est pas vieux ? Est-ce que la jeunesse... Je dis, mais non. Je ne suis pas vieux. Je suis tout simplement jeune depuis plus longtemps que les autres. Dites-moi, M. Boulpap, dites-nous. Voilà, vous vous adressez à toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui, le 14 octobre, iront voter, iront aux urnes ? Eh bien, je leur dirais, votez pour des candidats qui ont l'amour de leur commune au cœur. Et cet amour, je pense que je l'ai. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé d'avoir encore un vote de préférence. Je vous dis très sincèrement, si je ne sentais pas que la population souhaite mon retour, je ne m'accrocherai pas non plus. Si je ne suis pas sûr que dans le prochain collège, il y ait des moyens pour mener les politiques, je ne participerai pas à un collège pareil. Si on me répète ce que j'entends trop souvent dire aujourd'hui, que la personne âgée, la politique sociale, tout cela devrait relever du CPAS, non, la politique sociale, c'est la commune qui doit la mener. Elle doit la mener comme elle mène ses politiques de l'éducation, ses politiques égalité, femmes-hommes, j'ai mené de grands programmes et je veux continuer à les mener, des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, des politiques aussi qui permettent aux jeunes mamans, qui parfois se retrouvent seules avec des enfants, de bénéficier de logements de transit pour pouvoir reconstruire leur vie. Dans tous les projets de développement des quartiers, il faudrait faire des logements de transit qui permettent aux femmes de se reconstruire. Merci beaucoup M. Boulpap, ce sera votre mot de la fin. Restez avec nous, je vous rencontre dans quelques instants avec d'autres candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada